Merci Mickaël. Alors comme il le dit, je suis arrivé chez Abcine, moi il y a un an, un tout petit peu plus d'un an en stage avec Sébastien ici présent chez H2R Mondial où je devais mettre en place du monitoring de logs. Et du coup, les compétences que j'ai accumulées pendant cette expérience a intéressé Mickaël pour rejoindre cette équipe d'Hélisphère pour mettre en place du monitoring, non pas de logs cette fois, mais plutôt de métrique. C'est pourquoi aujourd'hui j'estime avoir les compétences nécessaires pour présenter des outils Prometheus et Grafana pour garder un oeil sur vos métriques. Alors la présentation va suivre ce plan, je vais commencer par une introduction pour faire original. Je vais vous parler d'Hélisphère rapidement, qu'est-ce qu'on fait, et du projet Darwin sur lequel je suis affecté. Je vais vous parler ensuite un petit peu plus du monitoring de manière générale, puis après je vais m'intéresser plus spécifiquement aux métriques. D'abord, quels outils je peux utiliser pour monitorer des métriques, Prometheus et Grafana en particulier. Je vais vous montrer un premier monitoring basique en utilisant Spring. Ensuite, monitoring d'architecture un peu plus complexe, et je vous expliquerai ce que j'entends par une architecture complexe. Et enfin, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec les alertes en les automatisant. Alors, Hélisphère, c'est, je cite de leur site internet, un acteur majeur du marché de l'information économique, financière et légale sur les entreprises du monde. L'objectif d'Hélisphère, grosso modo, c'est de présenter suffisamment d'informations à leurs clients, qui sont des entreprises, pour un éventuel partenariat avec d'autres entreprises. L'idée est vraiment de fournir des rapports qui ressemblent à peu près à ça. Là, j'ai le droit de vous le montrer parce que c'est l'entreprise virtuelle de présentation, ce qu'on montre aux clients. L'idée est vraiment de donner le maximum d'informations aux entreprises pour qu'elles puissent faire le choix d'un partenariat avec une entreprise qui, d'après elle, ne présente aucun risque. Donc, on voit quelques informations légales, l'identité de l'entreprise. Alors, vous n'arrivez probablement pas à lire, mais je ne pouvais pas faire autrement. L'identité de l'entreprise, on a un score sur 10 qui est calculé sur un an, qui montre grosso modo la santé de l'entreprise. On voit l'évolution du score au fur et à mesure du temps, etc. C'est la solution qu'on propose à nos clients. Après, quelques informations légales sur le dirigeant, les actionnaires, participation, quelques chiffres clés, etc. C'est le plus gros de ce que propose Hélisphère à ses clients. Si vous voulez voir le rapport un peu plus en détail, vous pouvez aller sur Google, taper Elipro Rapport. Aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure, c'était le deuxième choix. C'est le premier PDF que vous voyez. Ce document, il fait six pages. Si vous voulez voir un petit peu ce qu'on présente comme informations. Moi, je suis affecté au projet Darwin chez Hélisphère, qui regroupe une quinzaine d'applications en Java Scala. Les enjeux de ce projet sont de stocker davantage de données. On est plus orienté Big Data. Et on veut aussi améliorer les performances. Et l'un des gros aspects du projet est aussi l'aspect de temps réel des données. Lorsqu'une donnée est saisie dans le système, on veut qu'en moins d'une minute ou une minute maximum, elle soit disponible dans les rapports à la fin. Pour ça, on se sépare un petit peu d'Oracle, qui est utilisé dans le reste des projets d'Hélisphère. On utilise plutôt Cassandra, qui est une base de données NoSQL distribuée, utile pour faire des traitements Big Data. Solar, qui est un outil qui permet notamment de faire de la recherche full texte, par exemple, qui se branche pas mal avec Cassandra. Spark, qui permet du traitement Big Data, qui encore une fois s'instrumente bien avec Cassandra. Et Kafka, pour toute la partie temps réel. Maintenant, le monitoring. Alors ça, c'est une petite phrase que j'aime beaucoup, qui est dite par un monsieur, Brian Brazil, qui est une pointure de monitoring. Alors pourquoi c'est une pointure de monitoring ? Déjà, c'est le cofondateur de Robust Perception, qui est une entreprise qui fournit des expertises et de la prestation autour de Prometheus, qui travaille autour de Prometheus. Et en plus, c'est un des mainteneurs principaux de Prometheus. Et en plus de ça, ce monsieur, accessoirement, il a deux thèses sur les séries temporelles. Donc quand il parle de métrique, il sait ce qu'il dit. Alors il dit que le monitoring, c'est l'ensemble des outils et des techniques qu'on utilise pour garder un oeil sur ce que le système fait et pour le garder fonctionnel. Et il dit aussi, il n'y a pas de produit miracle qui nous permet de tout faire. Et ça, j'insiste bien là-dessus. C'est-à-dire que oui, vous pouvez utiliser un outil comme Elasticsearch pour faire du monitoring de métrique, mais est-ce que c'est adapté ? Pas forcément. Pour faire un petit parallèle avec les logs, pour bien comprendre ce que c'est une métrique, on va dire que les logs, ça permet principalement de faire un suivi d'événements individuels avec précision. Alors pas que, mais en grande partie, ça permet soit de suivre un événement individuel avec précision, soit une suite d'événements pour comprendre un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si on a une erreur à un moment, on va aller voir les messages d'avant pour voir ce qui s'est passé d'étape en étape, etc. On va pouvoir par exemple voir que l'utilisateur John Doe a visité tel endpoint, sa telle heure, reçu une réponse de temps d'octet en temps de millisecondes avec un statut de sang. On peut voir vraiment cette précision de données avec les logs. Tandis que les métriques, on va plutôt parler de mesures quantifiables, non plus d'événements individuels, mais plutôt un comportement de masse. On va pouvoir voir par exemple que dans les cinq dernières minutes, on a eu plus de 5000 roquettes, dont 23 erreurs 404, 12 erreurs 500, et que 95% de nos requêtes ont donné lieu à une réponse en moins de 400 millisecondes, ce qui est selon nos exigences plus ou moins bien. Donc on peut voir que dans 95% des cas, notre système fonctionne bien, si on estime que 400 millisecondes c'est un temps de réponse correct. On peut évidemment utiliser les logs pour avoir des métriques, on peut loguer des métriques. Le problème c'est que ce n'est pas forcément adapté pour pas mal de raisons. On peut également utiliser les métriques pour voir des événements individuels avec précision. Encore une fois, ce n'est pas du tout adapté. C'est pour ça qu'on va utiliser des outils différents pour les logs, des outils différents pour les métriques, pour vraiment utiliser les outils les plus adaptés à ce qu'on veut faire. Si vous n'avez toujours pas compris ce que c'est les métriques, un exemple tout simple qui nous entoure au quotidien, c'est la météo. Pourquoi je dis que la météo c'est les métriques ? Tout simplement parce que ce n'est que des chiffres indexés plus ou moins par leur temps. On peut voir qu'à l'heure où je regarde la météo, il fait 19 degrés, il est 10 heures. On peut voir qu'elle évolue au corps du temps de cette façon. On voit que le maximum c'est 26, le minimum c'est 14. On peut voir des agrégations, une moyenne des précipitations, de l'humidité, du vent sur la journée, etc. Tout ça, c'est des chiffres qui sont manipulés, qui sont indexés par un temps, soit par un jour, soit par une heure, pour avoir des informations de ce qui se passe. Maintenant, je vais vous parler des outils qu'on peut utiliser pour monitorer des métriques. Le premier outil qui nous vient à l'esprit quand on est sur une machine unique, c'est H-TOP, ou son petit frère, TOP, un peu plus simplifié. H-TOP nous permet d'avoir des informations sur la machine actuelle sur laquelle on est. En général, on l'utilise quand on se rend compte que la machine a quelques lenteurs. On subit quelques lenteurs sur notre machine, on tape H-TOP dans un invité de commande, et on a ces informations-là qui apparaissent. Ce sont des informations qui bougent en temps réel, qui se rafraîchissent assez souvent, plus rapides qu'une fois par seconde. On a des informations, par exemple, l'utilisation du CPU par cœur, l'utilisation de la mémoire, et l'utilisation de ces informations, du CPU et de la mémoire par processus. On peut voir quel processus prend de la mémoire ou prend du CPU. Et une fois qu'on a cette information-là, on peut aller se plonger dans les logs pour voir exactement ce qui se passe. L'idée est vraiment d'avoir un premier aperçu très généralisé en utilisant les métriques, de cibler le problème et de se plonger dans le problème, par exemple, avec les logs. Un autre outil qui permet le monitoring de métriques, c'est Nagios. Vous ne voyez pas très bien, mais il faut juste regarder à quoi ça ressemble à peu près. C'est un outil qui n'est pas tout jeune, il date de 1996 et qui permet notamment de créer des alertes. Lorsqu'un certain événement a lieu, on va envoyer une alerte à quelqu'un pour régler le problème. Par exemple, si on détecte que le disque d'une machine de production ou peu importe une machine d'autre chose est utilisé à 95%, on va envoyer un email à quelqu'un pour qu'il aille supprimer les fichiers de log qui datent de deux ans et qui ne servent plus à rien. Mais ces outils-là, ils sont un peu plus vieux. Et moi, je vais vous parler d'outils un peu plus à la mode, un peu plus modernes. Pour monitorer les métriques, l'idée, c'est d'abord de les stocker dans un seul et même endroit. Alors, pour quelque chose que j'ai oublié de vous dire, pour Htop, c'est très pratique. J'utilise pas mal, c'est très pratique. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément envie de se connecter à nos 50 machines pour aller taper Htop et voir les informations machine par machine. On voudrait bien toutes les regrouper à un seul et même endroit. C'est pour ça qu'on utilise des bases de données temporelles. Toutes nos métriques, on va les envoyer dans une base de données qui va indexer nos données selon leur heure d'arrivée ou leur heure de détection. Dans les séries temporelles qui sont populaires en ce moment, on a Prométheus, InfluiDB, Graphite, OpenTSDB et Elasticsearch. Alors, Elasticsearch n'est pas, à proprement parler, n'est pas une base de données temporelle comme les autres. C'est plutôt utilisé pour le monitoring de log, je vous en ai parlé tout à l'heure. Cependant, il y a certaines entreprises qui l'utilisent pour le monitoring de métriques parce qu'ils considèrent qu'ils ont déjà un Elasticsearch pour les logs et qu'ils n'ont pas envie d'installer un deuxième système pour monitorer les métriques. Ils veulent vraiment avoir tout le même endroit. En plus de ça, Elasticsearch, on peut quand même indexer selon leur heure d'arrivée. Du coup, ça peut faire l'affaire. Ce n'est pas forcément adapté, mais ça peut faire l'affaire. Une fois que ces données sont stockées dans une base de données temporelle, on va vouloir les graffer. Pour ça, on va utiliser un outil de reporting. Les plus populaires du moment sont Grafana, Chronograph et Kibana. Kibana est presque à 100% spécialisé pour Elasticsearch. Globalement, on se connaît quasiment sur Elasticsearch. On peut aussi faire des requêtes à InfluDB et à Graphite, mais on peut faire beaucoup moins de choses. Globalement, c'est du Elasticsearch. Ça permet de faire plein de visualisations de logs ou de documents de manière générale. Chronograph, lui, il est spécialisé pour InfluDB. Il ne supporte qu'un InfluDB. Et Grafana, la cerise sur le gâteau, il supporte Elasticsearch, InfluDB, Graphite, OpenTSDB et Prometheus. C'est quand même pas mal. Et moi, vous l'aurez compris, je vais insister sur ces deux outils-là, parce que je les aime bien. Tout ça a découlé d'une étude de plusieurs semaines où j'en ai conclu que les outils les plus adaptés à ce que nous, on avait à faire, c'était Prometheus, et pour graffer ces données, c'était Grafana. Les autres outils sont bien sûr viables, mais pour ce que nous, on en avait à faire, Prometheus était le meilleur. D'ailleurs, Prometheus, c'est une base de données temporelle, en anglais, TSDB, qui est open source. Toutes les outils que je vous présente sont open source. Il est écrit en Go, et son développement a débuté en 2013. La version 1.0 est sortie en 2016, donc c'est relativement récent. Aujourd'hui, on a la version 2.10, du moins en mai 2019, et c'est un outil qui propose son propre langage de requête, qui s'appelle le Prometheus Query Language, qui ne ressemble à aucun autre langage de requête, du moins à ma connaissance. Il est léger, performant, et il a une très bonne compression. Quand je dis qu'il est léger, c'est-à-dire qu'on le lance, c'est tout de suite disponible. Il faut comparer à un Elasticsearch, où il faut quand même attendre un petit peu avant de pouvoir faire quelques opérations dessus. Il est performant, c'est-à-dire que le langage de requête, à comparaison des autres outils, c'est celui qui a prouvé avoir les meilleures performances comparées à ses homologues, comme Elasticsearch, InfluDB, Graphite, etc. C'est ce langage de requête-là qui propose les meilleures performances. Et enfin, très bonne compression, effectivement, les données sont très bien compressées. On parle vraiment de quelques gigas pour monitorer plusieurs semaines sur plusieurs serveurs, ce qui est assez faible comparé à du Elasticsearch, où on arrive rapidement à des centaines de gigas. Les données sont vachement mieux compressées, c'est normal, parce qu'il ne stocke que des nombres entiers. Il est capable de compresser les données de façon efficace. De plus, cet outil intègre un système d'alerting, où il va, globalement, analyser les données qu'il reçoit en entrée, et il va générer ou non des alertes, il va les exposer. Et en plus de ça, la société Prometheus a développé un outil qui s'appelle Alert Manager, qui nous permet d'effectuer quelques premiers traitements sur ces alertes. La grande particularité de Prometheus, c'est qu'il récupère lui-même les métriques. C'est une base de données qui va récupérer elle-même les métriques. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Pour le coup, ici, je vois plus d'avantages que d'inconvénients. Quand vous utilisez une base de données, de manière générale, vous avez plutôt tendance à insérer les données. Si vous utilisez MySQL, Oracle, ou même Elasticsearch, un flux db, vous faites une requête pour insérer des données dans votre base de données. Ici, Prometheus, il va faire une requête HTTP, et il va récupérer toutes les métriques et les insérer dans son système de stockage. Et ça, ça implique quelque chose, ça veut dire qu'il faut lui exposer ces métriques. Il faut trouver un moyen pour qu'on mette en avant nos métriques et que Prometheus puisse venir les récupérer. Pour ça, on utilise des exporteurs. Ces exporteurs sont des petits agents, pour la plupart écrits en Go, quand ce n'est pas dépendant d'un framework ou quoi que ce soit. Ils sont écrits en Go parce que c'est assez léger et ça a l'avantage de fournir un seul binaire qu'on n'a plus qu'à lancer. Pour nous, à installer, c'est vraiment simple. Un exporteur, son but, c'est d'aller chercher plein de métriques et de les formater dans un format Prometheus comprends qui ressemble à ça. Ici, c'est un exporteur qui permet de monitorer le système et on voit d'ailleurs quelques informations sur l'utilisation du CPU et les lectures et écritures sur le disque. Une métrique Prometheus, ça se décompose de cette façon. D'abord, on a un nom de métrique. Ici, la mémoire disponible en octets. Un ensemble de clés-valeurs qu'on appelle des labels qui nous permettent de faire des agrégations et des filtres. Puis, un nombre flottant. Toujours des nombres flottants, que des nombres flottants. Ici, on peut voir par exemple que sur la machine host01 qui est sur le datacenter DC1, la mémoire disponible est de 2,6 gigas. Et on peut faire des opérations, on peut agréger les données comme par exemple, on peut voir que sur DC1, toute machine confondue, on a 4,6 gigas de mémoire disponible. On peut faire des opérations comme ça, des agrégations, des filtres sur les labels, etc. Une fois qu'on a ces données stockées, on va utiliser un outil externe pour les visualiser. Notamment, Grafana, qui est un outil d'analyse de séries temporelles. Ça tombe bien, pour l'instant, on stocke des séries temporelles et on ne sait pas quoi en faire. C'est un outil qui est encore une fois open source. Il est écrit en Go pour le back-end et en TypeScript pour le front-end. Son développement a débuté également en 2013, mais une première version est sortie beaucoup plus tôt, en 2014. Donc au début, ce n'était pas du tout pensé pour Prometheus. Ça fonctionnait plutôt avec InfluiDB et Graphite. Il est performant et modulable. Pour avoir utilisé Elasticsearch et Grafana, pour monitorer des métriques, je peux vous dire que Grafana est un peu plus rapide à graffer nos données. Quand je dis qu'il est modulable, c'est parce qu'il est possible de développer nous-mêmes nos propres visualisations. Je sais qu'avec Elasticsearch, c'est possible aussi, mais avec Grafana, c'est même fait assez souvent. D'ailleurs, je sais que Christophe Jolivet l'avait fait pour Sadevox, il avait codé ses propres visualisations. On peut créer des plugins. Les plugins, ça peut être soit une visualisation différente. Par exemple, si des histogrammes ou des diagrammes circulaires ne suffisent pas, on peut créer notre propre visualisation et graffer les données à notre façon. Il supporte également un système d'alerting. très facile à mettre en place, juste avec quelques boutons. On peut définir un seuil, et lorsque ce seuil est atteint, on va envoyer une alerte. Cette alerte, on peut l'envoyer par des emails, par email, par SMS, par Slack, etc. Il y a plein de destinations possibles. Et quand je dis qu'on peut développer ces plugins, et on peut faire ces dashboards, on peut aussi les partager, et d'ailleurs, c'est ce que fait généralement la communauté. Lorsqu'ils développent un plugin, ils le partagent à la communauté. Et quand on va sur grafana.com, on peut télécharger des plugins et des dashboards tout fait. Et ça, c'est plutôt sympa. Un point positif, je vous en ai déjà parlé, c'est Grafana, il intègre toutes les bases de données temporelles, modernes et populaires du moment. Dont Prometheus. Voilà un exemple de dashboard communautaire que j'ai juste importé sur ma machine, et qui fonctionne très bien. D'ailleurs, si vous l'avez reconnu, pour ceux qui étaient là juste avant que ça commence, c'est le même dashboard qui était en chinois, mais cette fois, il n'est plus en chinois. Et je vais vous montrer comment on peut faire ça. Je vous ai parlé tout à l'heure du node exporter. Le node exporter, c'est un agent, Go, qui nous permet d'exposer des métriques Prometheus concernant le système. C'est encore une fois un projet open source, on va sur GitHub et on a accès, on peut aller voir, on peut chercher les releases et télécharger notre release. Alors moi, je l'ai téléchargé pour éviter tout problème, même s'il y en a déjà. Et j'ai juste à le lancer. Je lance, j'ai juste un binaire, j'ai aucun paramètre à lui donner, et il lance un serveur sur le port 9100. Si je vais sur mon navigateur sur localhost 9100, j'ai bien mes métriques qui s'affichent. C'est les mêmes métriques que je vous ai montrées tout à l'heure sur la capture d'écran. Une fois que ces métriques sont exposées pour Prometheus, il faut configurer Prometheus pour aller chercher ces métriques à cet endroit-là. Pour ça, on ouvre le fichier de configuration de Prometheus qui ressemble à ça par défaut. Vous ne vous occupez pas de ça, c'est pour la dernière démo, pour gagner du temps. Ça ressemble à ça par défaut, j'ai juste changé la valeur ici, c'était 15, j'ai mis une seconde pour que ça aille plus vite pour les démos. On peut voir que Prometheus, par défaut, il se moniteur lui-même. Il expose d'ailleurs une interface web qui est assez pratique où on peut voir notamment la liste des targets qui sont monitorés. On peut voir d'ailleurs que Prometheus il se moniteur lui-même. Ça, c'est la configuration que vous voyez en dessous. On peut voir les informations de build, les options de lignes de commande qu'on lui a données au lancement, on peut voir la configuration effective de notre fichier avec les valeurs par défaut. On peut voir pas mal de choses. On peut voir les alertes qui sont configurées. Ici, je n'en ai pas configuré. Et on peut même commencer à graffer avec quelques métriques ici. Je vais configurer mon Prometheus ici. Je vais lui créer un job que je vais appeler système et je vais lui dire d'aller chercher les métriques sur le port 9100. J'enregistre mon fichier. Je retourne sur mon terminal et j'ai juste à reload. J'ai arrivé. Je vais y arriver. J'ai juste à reload mon Prometheus. Maintenant, si je retourne sur l'onglet target, on voit que j'ai mon système qui a été ajouté. Prometheus récupère des métriques du système. Si je retourne sur l'onglet graph ici, je peux écrire une première requête. Je vais prendre une de celles que j'ai déjà écrite. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur la tronche de la requête qui peut faire peur à première vue. Mais globalement, c'est assez simple à prendre en main. Le PromQL, n'ayez pas peur. Ça fait un peu peur, mais c'est assez simple à prendre en main. Là, j'ai lancé une requête qui me permet d'avoir l'utilisation du CPU globale sur ma machine en temps réel. On peut voir que j'ai une petite valeur qui apparaît ici. C'est la valeur actuelle. Je peux graffer cette donnée et on voit l'évolution d'utilisation du CPU au cours du temps. On voit que ça évolue et ça oscille entre 10 et 30 % à peu près. Alors ça, c'est bien, mais on n'a pas forcément envie de faire nos visualisations sur la Web UI de Prometheus. On a plutôt envie d'utiliser Grafana. On a téléchargé ça pour ça. On veut s'en servir. Du coup, on va sur Grafana. J'ai lancé un serveur Grafana qui se lance par défaut sur Localhost 3000 et je vais créer un premier dashboard. La même façon, une petite visualisation. Je vais coller ma requête et là, on voit que... Moi, je ne vois pas d'ici. On voit qu'on commence à graffer notre utilisation du CPU. Ces visualisations-là, on peut les personnaliser un petit peu. On peut d'abord commencer par lui mettre un titre. CPU Usage Time. Ici, j'ai le titre qui s'est actualisé. Moi, j'aime bien augmenter un peu la taille de la ligne. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais soit. On peut faire un histogramme plutôt que des lignes. On peut superposer les deux. On peut ajouter des points. On peut faire pas mal de choses. Moi, en général, je reste avec des lignes. D'ailleurs, on peut activer le rechargement automatique. On peut afficher la légende. Ici, vous voyez qu'il y a la légende ici. Je peux décider de la mettre sous forme de tableau, la mettre à droite ou en bas. Moi, je vais la laisser en bas et activer la valeur maximale, la moyenne et l'actuelle. Ça permet d'avoir un certain nombre d'informations déjà à première vue. D'ailleurs, cette légende-là, elle n'est pas très lisible. Comme ça. On peut la formater en utilisant des variables templates. Ici, par exemple, je veux dire que c'est le CPU de la machine localhost avec le port 9100 parce que c'est là-dessus que le serveur web se lance. On peut vraiment faire pas mal de choses déjà. J'ai une première visualisation pour voir l'évolution du CPU. Alors, je n'ai pas que ça comme type de visualisation. J'en ai pas mal, j'ai tout ça. Et là, par exemple, je vais vous montrer si je mets la même requête dans une jauge que je veux juste pas la valeur moyenne mais la dernière valeur, la valeur actuelle. J'ai une jauge pour voir l'utilisation du CPU actuelle. Avec ces jauges, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut définir des seuils ici pour colorer la valeur. Par exemple, si je veux qu'à partir de 10, ça se colore en jaune, j'ai juste à faire ça. Et ça, pour visualiser des métriques, c'est une des visualisations qui parle le plus. On peut voir, si c'est dans le rouge, là, c'est qu'il commence à y avoir un souci. C'est vraiment pas compliqué. Mais c'est bien beau tout ça, mais on n'a pas envie de se taper toutes les métriques et nous faire notre dashboard nous-mêmes. On voudrait importer un dashboard qui est tout fait. Le monitoring d'un système Unix, globalement, je ne suis pas le premier à l'avoir fait. Il n'y a pas de souci. Si je vais sur grafana.com, dans l'onglet dashboard, je peux voir que le premier résultat, c'est un dashboard qui parle du node exporter. Node exporter, ça tombe bien, c'est celui que j'ai utilisé pour avoir mes métriques. Si je clique dessus, je vois qu'il y a plein de visualisations. Ça me paraît pas mal. Le seul problème, c'est qu'il est en chinois. Mais ça, ce n'est pas un problème. Parce qu'on est tous bilingue Google Traduction Chinois. Du coup, on peut utiliser notre petit outil préféré et importer ce dashboard. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai traduit, j'ai enregistré sur mon ordinateur et je vais importer le fichier qui s'appelle nodeexporter.json. J'importe le fichier et voilà. J'ai toutes mes informations. D'ailleurs, on peut voir que mon disque, il est un petit peu saturé. Je suis au courant. Ici, par contre, on a un petit message d'erreur. D'ailleurs, on regarde ici, on peut voir qu'il y a un diagramme circulaire sur l'image et moi, je n'ai pas de diagramme circulaire. C'est parce que Grafana, par défaut, il n'intègre pas la visualisation, le plugin qui permet de faire des diagrammes circulaires. D'ailleurs, si on va sur la visualisation ici, on peut voir dans les dépendances, on a PyChart, qui est en anglais, diagramme circulaire. Si on va dessus, on a la ligne de commande pour l'installer, on a juste à la lancer. Malheureusement, il y a un problème avec mon Grafana et la commande, normalement, on ne va pas marcher. Je peux toujours essayer, mais normalement, ça ne va pas marcher. je lance la commande, ça me télécharge mon diagramme circulaire. Et si je retourne sur mon dashboard et que j'actualise, normalement, mais là, forcément, ça n'a pas marché, j'ai un diagramme circulaire qui apparaît. Je ne sais pas pourquoi, ça a marché très bien tout à l'heure, mais on ne va pas rester là-dessus. En moins de 5 minutes, je vous ai montré comment je pouvais avoir un dashboard pour monitorer mon système. J'ai des informations, par exemple, comme la charge système au cours du temps, le temps depuis combien de temps ma machine est lancée, la mémoire totale sur mon ordinateur, et puis des informations comme l'utilisation du CPU, l'utilisation du disque, les files descriptors ouverts actuellement, etc. J'ai pas mal d'informations. D'ailleurs, si je descends un petit peu, j'ai des informations un petit peu plus hardware, comme par exemple, la température de ma machine. On peut voir que, par exemple, ma machine, elle est à peu près vers 60 degrés alors qu'elle fait pas grand-chose. C'est beaucoup. Des informations sur le réseau, tout ça, etc. C'est assez complet. Et tout ça, c'est bien beau, mais on n'a pas que des machines à monitorer, des fois, on a aussi des applications. Et je vais vous montrer comment on peut monitorer une application Spring. Pourquoi Spring ? Parce que c'est un framework, Spring Boot, en l'occurrence, c'est un framework qui est très utilisé pour le développement web. Et d'ailleurs, chez Abseed, on en fait beaucoup. On est quasiment tous passés par là ou quelqu'un à côté de nous est passé par là. D'ailleurs, moi-même, en huit jours chez Abseed, j'ai fait du Spring. C'est pour dire. Donc, j'ai écrit une petite API qui fait pas grand-chose, qui expose juste un endpoint qui va nous répondre hello world sur l'ERS slash hello. Pas très compliqué. Normalement, j'ai déjà lancé l'application. Voilà. J'appelle le slash hello, ça me répond hello world. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est compter le nombre de fois qu'on appelle cet endpoint-là. Par exemple. Premier exemple. Pour ça, on va utiliser une dépendance Java que la société Prometheus a développée. Ces deux dépendances-là, ce sont ces deux-là. C'est la dépendance simpleclient de io.prometheus qui va nous permettre de créer nos métriques et de les manipuler. La deuxième, simpleclient servlet, va nous permettre de les exposer sur un port HTTP, sur un serveur HTTP, sur un endpoint. Maintenant qu'on a importé nos deux dépendances, on va pouvoir créer notre première métrique. On va dans notre contrôleur et on crée un compteur. Ce compteur, on utilise la classe de Prometheus Client. On crée le builder et on lui donne un nom qui est obligatoire et un message d'aide pour la documentation qui est également obligatoire. On enregistre notre métrique et à partir de ce moment-là, elle peut être exposée. Et ici, notamment, on va incrémenter notre compteur à chaque fois qu'on appelle le slash hello, je vais incrémenter mon compteur. La dernière étape ici, c'est de rajouter l'endpoint slash metric qui par défaut n'existe pas. Pour ça, je vais faire un petit peu de bricolage spring et je vais rajouter une bin que j'appelle servlet qui va me retourner une servlet registration bin à laquelle je vais envoyer une implémentation de HTTP servlet de Prometheus, celle qui va du coup formater les métriques et les exposer. et je vais lui dire de me faire tout ça sur le slash metrics. Alors, moi, je vois pas ici. Excusez-moi. Je relance mon serveur. Si je retourne sur Google Chrome, j'attends que ça se lance. Voilà, c'est lancé. Si j'ai tout bien fait, ici, normalement, j'ai une première métrique qui apparaît sur le slash metrics. Et on peut voir, un, oui, effectivement, j'ai appelé une fois l'endpoint hello. Si je l'appelle encore une fois, que j'actualise deux, trois fois, que je retourne en arrière, on peut voir que mon compteur s'est incrémenté. Donc, on a vraiment super facilement des métriques avec Prometheus et franchement, c'est assez facile à faire quand même. Vous voyez, j'ai juste créé un compteur, je l'ai incrémenté et derrière, il s'expose quasiment tout seul. J'ai quasiment rien à faire. Mais encore une fois, on n'a pas envie de se taper toutes les métriques possibles et imaginables de la JVM, par exemple, si on veut monitorer la JVM. Il y a peut-être des choses qui existent déjà qui nous permettent d'avoir ces informations-là. Spoiler alert. Oui. Je vais utiliser une première dépendance qui s'appelle Actuator. Spring Boot Actuator, c'est un petit outil qui nous expose un certain nombre d'outils, un certain nombre d'informations directement sur l'API. Si j'ai rien à faire, j'ai juste actualisé mon API et si je vais sur l'endpoint qui m'a rajouté slash Actuator, j'ai quelques informations. Par exemple, je peux voir que mon application est en vie. Ce n'est pas plus mal. Mais il n'y a rien qui nous intéresse ici. C'est parce qu'il faut aller dans l'Application Properties et activer tous les endpoints d'Actuator. En faisant ça, j'active tous les endpoints possibles d'Actuator et on va voir que j'en ai beaucoup plus d'un coup. J'attends que ça se lance et voilà, j'ai beaucoup plus d'endpoints. J'ai un endpoint d'ailleurs qui commence à nous intéresser, c'est le slash metrics. On peut voir toutes les métriques que je peux visualiser et par exemple, je vais prendre au hasard, tout à fait au hasard, JVM JCPose pour voir les temps de pose en garbage collection. Et voilà, j'ai quelques métriques à propos du temps de pose pendant une garbage collection. Mais on n'est pas encore arrivé au but. C'est du JSON et nous, on ne comprend pas du JSON. On ne comprend pas le JSON, on veut du Prometheus. Pour ça, on va utiliser une toute dernière dépendance qui s'appelle Micrometer. En l'occurrence, l'implémentation Prometheus de Micrometer. Micrometer, c'est une interface Java pour manipuler des métriques un peu à l'image de SLF4J pour le logging. C'est-à-dire qu'il va créer, il va présenter tous les outils nécessaires pour créer nos métriques, nos compteurs, nos jauges, nos histogrammes, etc. pour les manipuler, les incrémenter, mais il ne va pas les exposer. Il faut ensuite utiliser une implémentation de Micrometer pour les exposer avec un certain format. C'est le même fonctionnement entre SLF4J et les implémentations de SLF4J, logback, log4J, etc. C'est le même principe. Ici, j'ai importé l'implémentation Prometheus de Micrometer. Je n'ai rien à faire, j'ai juste à relancer mon application. Si je retourne sur mon endpoint actuator, quand ça se lance, j'ai un nouvel endpoint qui s'est rajouté et celui-là nous intéresse, c'est le slash Prometheus. Là, j'ai toutes mes métriques JVM. Il manque un tout petit truc. Par exemple, ici, j'ai une métrique qui concerne le nombre de logs et de logback, mais imaginez que j'ai plusieurs applications qui soient lancées en même temps, je n'ai rien pour identifier à quelle application correspond cette métrique. Imaginez que j'ai trois serveurs Spring lancés en même temps, j'aimerais bien savoir si cette métrique-là correspond, j'aimerais bien savoir si toutes mes erreurs crachées, là, c'est craché par une application, toutes les applications pour cibler le problème. Donc, il faudrait rajouter dans les labels le nom de l'application. Pour ça, rien de plus simple, on retourne ici dans notre main et on va rajouter une dernière bin AppName qui aura juste pour effet de rajouter un label à toutes mes métriques auxquelles je donne la valeur des mots Spring pour Meteus le nom de mon application. Si maintenant, je redémarre pour la dernière fois mon application et que je retourne sur cette endpoint-là quand ce sera lancé, on peut voir que maintenant, j'ai le nom de ma métrique et j'ai un label qui s'est rajouté des mots Spring pour Meteus. Donc, à partir de ce moment-là, je peux monitorer toutes mes applications Spring et savoir laquelle pose problème. Maintenant, il faut configurer Prometheus pour monitorer Spring. Encore une fois, je rajoute un job que j'appelle Spring qui va aller scraper les métriques sur Localhost 8888. Seule chose à rajouter, c'est que comme les métriques ne sont pas exposées sur le slash métrique qui est la valeur par défaut, il faut lui spécifier l'URL à aller chercher. Ici, c'est slash actuator slash Prometheus avec la configuration Metrix Pass. J'enregistre mon fichier, je retourne dans mon unité de commande et je recharge mon Prometheus. Je regarde que ma target a bien été ajouté. Effectivement, ma target a bien été ajouté. je commence à monitorer mon Spring. Là, je vais vous passer l'étape où je vais faire une première visualisation. Je vais directement aller droit au but. Il existe des dashboards déjà tout fait pour monitorer les informations de Micrometer. Si je retourne sur Grafana.com, je regarde la liste des dashboards disponibles, je tape au hasard un mot-clé Micrometer, je vois que ici, j'ai un dashboard qui a été beaucoup téléchargé, c'est un des plus téléchargés comme l'un des exporteurs de tout à l'heure et qui est assez bien noté. Si je clique dessus, j'ai une première vue d'ensemble du dashboard et on a pas mal d'informations et ça me paraît pas mal. Je vais l'importer. Pour l'importer, comme c'est un dashboard qui est sur Grafana.com, j'ai juste à copier l'ID et ici, je clique sur importer et je colle l'ID du dashboard. Et voilà. je sélectionne juste le data source pour Meteus même si j'en ai qu'un seul chez moi. Je réduis un petit peu la time range et voilà. J'ai mes métriques. J'ai mes métriques comme le temps de lancement effectivement de l'application depuis une minute et demie. Ça se recharge tous les 30 secondes. L'utilisation de la mémoire du tas, la mémoire hors tas, l'heure exacte de lancer et puis j'ai quelques informations sur les opérations input-output, la mémoire JVM et tout ça, On a plein, plein, plein d'informations. D'ailleurs, une chose que je ne vous ai pas montré sur Grafana, c'est ces petits trucs-là. C'est ça, c'est simplement des lignes qu'on peut refermer pour voir un peu plus de choses et ça, c'est quand même pratique parce que notamment ce dashboard-là, il a beaucoup d'informations et c'est peut-être un peu plus pratique de se dire « Ok, là, j'arrive sur mon dashboard mais je veux voir ce qui se passe avec la mémoire. On déplie la ligne et on voit ce qui se passe au niveau de la mémoire. d'une application Spring Boot. Retour à la présentation. Maintenant, je vais vous parler d'une architecture un peu plus complexe et je vais vous expliquer ce que j'entends par architecture complexe. Jusqu'ici, on avait un serveur web qui était lancé, qui ne bougeait pas, qui sera toujours lancé sur la même machine, sur le même port et normalement, elle ne s'arrête pas. Si elle s'arrête, c'est qu'il y a un souci. Mais il peut arriver que dans certaines situations, même ça arrive assez souvent, on ait des applications qui ne se lancent pas forcément toujours au même endroit qui ne se lancent pas forcément au même nombre. On peut avoir plusieurs instants d'une application qui se lance et on ne peut pas le prédire. Et d'ailleurs, pour METEUS, on ne va pas aller changer la configuration toutes les deux minutes lorsqu'il y a une application qui se lance. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec Kubernetes et Docker. Les containers se lancent, s'arrêtent plus ou moins à la volée. Et nous, ce qu'on voudrait, globalement, c'est monitorer toutes nos applications où qu'elles soient. Et on n'a pas envie de recharger pour METEUS. On veut arriver à ça. Pour ça, comment on fait ? Première solution, lorsqu'on débute avec Prometheus, on va se dire je vais monitorer tous les endpoints. Pourquoi pas ? Ça peut faire beaucoup. Nous, chez Elisphère, on a, juste dans une toute petite partie du projet d'Harwin, on a une cinquantaine potentielle d'instances qu'on peut lancer réparties sur quatre machines. Quatre fois cinquante, ça fait deux cents. Il faudrait configurer deux cents endpoints. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est un peu long, c'est un peu lourd, mais bon, on ne le fait qu'une fois, puis voilà, on n'y touche plus. On actualise notre Prometheus et on voit, c'est bon, je moniteur mes applications, j'en ai que 15 de lancées sur 200, mais bon, ça fonctionne. Et là, vous vous dites, normalement, il y a un truc qui cloche, je ne suis pas convaincu. Moi non plus, je ne suis pas convaincu. Attendez, vous vous rendez compte comment on maintient ça ? Déjà, je pense que tout le monde n'arrive pas à lire. Ça, c'est immaintenable. Imaginez qu'on passe de 50 à 60 applications, il faudrait tout changer. C'est infernal. Et puis, s'il faut faire ça en plus pour chaque cluster, c'est infernal. Et puis là, vous imaginez le nombre de faux négatifs. Si on veut monitorer qu'une application tombe, on reçoit une alerte, mais elle est peut-être juste lancée autre part, on ne sait pas. Je vous ai montré comment on faisait, mais comment on faisait mal, globalement. Pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle un service discovery. un service discovery, ce n'est rien d'autre que, en très gros, un annuaire des applications lancées. C'est un petit agent sur lequel on va enregistrer nos applications pour qu'on puisse demander à ce service discovery « Donne-moi la liste des applications qui sont lancées et où elles sont. » C'est-à-dire l'adresse, le port, etc. Moi, j'utilise Consul parce qu'il est léger, simple, et c'est un des premiers qui m'est tombé sous la main et qui fonctionne très bien. Vous imaginez que, alors ça, c'est le logo de Consul. Vous imaginez que j'ai un serveur et qu'à côté, j'ai installé un serveur Consul. J'ai une application qui se lance qui s'appelle Service1 et qui se lance de manière totalement dynamique, donc on ne peut pas prévoir un port fixe pour ouvrir son port HTTP pour exposer les métriques. Du coup, on va lui dire « Ok, tu vas prendre le premier port qui est disponible dans une plage de port et là, en l'occurrence, vous imaginez que la plage de port c'est 19 900 jusqu'à 1999. Il prend le premier port qui est disponible, 19 923 et il va dire à Consul « Je suis là, tu peux m'interroger sur cette IP-là à tel port-là ? » Et Consul, on peut lui demander la liste de services lancés. On peut voir que j'ai mon service qui est lancé sur la bonne IP et sur le bon port. Et d'ailleurs, lorsque l'application s'arrête, elle va dire à Consul encore une fois « Je m'en vais, tu peux m'enlever de ta liste et effectivement, il disparaît de sa liste. » Jusque-là, rien d'extraordinaire, ce n'est pas très complexe et ce n'est pas incroyable. Et l'avantage, c'est que le premier été eu, c'est le support ce service Discovery Consul. Il en supporte une bonne vingtaine mais ici, on utilise Consul, il est supporté par défaut, ça tombe bien. Je crée un job, je lui dis que ce sera Consul que je vais utiliser et je lui donne qu'il dispose sur « Localhost 8500 » qui est le port par défaut de Consul. Et à chaque fois qu'il va vouloir scraper des métriques pour Meteus, il va d'abord demander à Consul « Donne-moi la liste des services, il va récupérer l'adresse, le port et il va scraper toutes les targets. » Et ça, dans le cas d'une architecture dynamique, c'est-à-dire où les applications se lancent et s'arrêtent plus ou moins à la volée, c'est pratique. Puis d'ailleurs, ça peut aussi être utilisé pour absolument toutes les applications de notre système. Si on veut enregistrer notre Spring Boot dans le service Discovery, on peut le faire à la main, ça fonctionne très bien. Puis une fois que c'est fait, on actualise notre premier Teus et on peut voir que toutes nos targets sont scrappées automatiquement. C'est toutes les targets que nous expose Consul. Donc ça, ça fonctionne très bien. Donc pour monitorer une architecture dynamique, on va plutôt se tourner vers un service Discovery qui va nous permettre d'actualiser plus ou moins à la volée les applications qui sont lancées et qui s'arrêtent. Et avec toutes ces informations-là, je vais vous montrer comment on peut automatiser un système en se basant sur les alertes, en les automatisant, et je vais vous montrer un exemple avec Kafka. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Kafka ? C'est un outil qui permet la communication en temps réel de plusieurs programmes, plusieurs processus. C'est un outil qui est développé en Scala, si je ne dis pas de bêtises, Scala Java, qui permet tout simplement d'envoyer des messages et de les consommer de manière totalement asynchrone et en temps réel. On dit que c'est un pub-sub de messages parce qu'on va avoir des programmes qui vont publier des messages, des programmes qui vont s'inscrire à des topics pour consommer des messages ou des programmes qui font les deux. Et nous, chez Lysphère, on l'utilise pour déclencher des événements dans le projet Darwin. c'est-à-dire qu'on va avoir un premier programme qui va effectuer son traitement sur ces données et une fois qu'il aura terminé ce programme, il va publier un message dans un topic, ce qu'on appelle un topic. La deuxième application va consommer dans ce topic, va recevoir le message et va se dire « Ah, c'est bon, c'est à moi de traiter la donnée, je peux faire mon travail. » Elle fait son travail et une fois qu'elle a terminé, elle publie un message dans un autre topic que la troisième application va consommer et ainsi de suite. et ainsi de suite. Ça nous permet de traiter les données dans l'ordre des étapes. On veut vraiment que la donnée passe dans la normalisation, plus le référenting, plus la consolidation. Les noms, c'est les noms des applications qu'on a au sein du projet Darwin mais vous ne vous occupez pas de ce qu'elles font. On veut vraiment que la donnée passe d'étape en étape dans l'ordre et qu'elle passe d'étape en étape vite. Ça, ça nous permet de dire qu'une fois que la donnée est saisie, une fois qu'elle rentre là, en cinq secondes, elle sort de là. C'est en temps réel, c'est asynchrone. Et pourquoi on n'utilise pas des web services pour faire ça ? Les raisons sont multiples. La première, ce serait, imaginez qu'on coupe le référenting. Si on coupe le référenting que c'est un web service, la normalisation, lorsqu'elle va envoyer un message au référenting, elle ne peut plus parce que le web service n'est plus là. Alors que là, si on coupe le référenting, la normalisation va continuer à tourner, elle va publier des messages, etc. et ça ne pose pas de problème. La deuxième raison, ce serait que, imaginez que le référenting soit un peu plus lent que la normalisation. Ça va impacter la normalisation parce qu'elle ne sera pas capable de répondre suffisamment vite. Donc la normalisation aussi va être bridée par le référenting. L'avantage d'utiliser un topic Kafka, c'est que ça va être totalement découplé. On va publier des messages dans Kafka qui vont s'accumuler si le référenting va moins vite, mais la normalisation n'est pas impactée. Ce que je viens de dire, ça pose un problème, c'est que s'il y a plein de messages qui s'accumulent, ça va ralentir le système entier. Effectivement, imaginez que la consolidation soit plus lourde que le référenting. Il a un traitement plus lourd à effectuer et il est capable de consommer moins de messages que ce que lui envoie le référenting. Imaginez que le référenting soit beaucoup plus rapide et 30 fois par seconde il envoie un message parce qu'il a terminé de traiter sa donnée. La consolidation, elle, elle est capable de traiter que 10 messages par seconde parce qu'il a un traitement trois fois plus long. On va arriver à un cas où on va avoir du lag parce qu'il s'appelle du lag. Le consommateur qui s'appelle consolidation va accumuler du lag et il va prendre beaucoup de retard et ça va ralentir toute la suite de la chaîne. Mais Kafka, un des gros avantages de Kafka, c'est que ça, on peut le régler assez facilement. Si on ne parle pas de Kafka, comment on pourrait régler ce problème ? On pourrait essayer d'optimiser la consolidation. Bon, ouais, au mieux on arrive à 12 messages par seconde ou alors on a vraiment très mal codé au début. Mais non, le gros avantage de Kafka et si on utilise Kafka, on utilise tous les avantages de Kafka, c'est qu'on va être capable sous certaines conditions de création utopique, évidemment, mais on essaye de faire bien les choses, on va être capable de lancer trois fois la consolidation en parallèle et qu'ils vont se répartir les messages de façon totalement... Ils vont bien se répartir les messages donc on va être sûr que celui-là ne va pas consommer les messages de celui-là et donc on va arriver vraiment à 3 fois 10 messages par seconde, 30 messages par seconde. Et cette propriété-là, ça a un réel intérêt, ça veut dire que si la consolidation est plus lente, on a juste à lancer une deuxième instance. Et ça, ça va se faire quasiment automatiquement sous certaines conditions. Et donc l'idée, ça va être d'adapter le nombre d'instances qu'on lance en fonction de la consommation et de la production des programmes. Pour ça, on va monitorer le lag, ce qu'on appelle le lag, c'est le nombre de messages de retard d'un consommateur. On va utiliser deux petits outils. Le premier, bureau, est un outil qui a été développé par LinkedIn qui permet de monitorer vraiment le lag des consommations, de la consommation Kafka et qui l'expose sur une API REST au format JSON. C'est bien, mais le format JSON, on ne le comprend toujours pas. Donc on va utiliser un outil qui a été développé par un monsieur qui nous a bâché le travail qui va juste tout bêtement interroger tous les endpoints et exposer tout ça au format Prometheus. Et ça ressemble à ça. Et ça, c'est plutôt bien parce que ça, on le comprend. Prometheus, il le comprend. Et on va voir d'ailleurs, je vous montre des métriques qui concernent le lag. Et il y a une petite métrique qui nous intéressait tout particulièrement, c'est celle-là. Le lag total d'un consommateur. Ici, on voit que le consommateur consolidation a 671 messages de retard. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Une fois qu'on a détecté que le lag augmente, on va envoyer des alertes. On va envoyer un petit mail à quelqu'un, on va lui dire tu as un programme qui ralentit, il faudrait peut-être faire quelque chose. On clique dessus et on a bien notre petit mail qui s'affiche, le lag qui augmente, quelle application, le lag effectif, etc. Et donc, on peut traiter le problème et relancer une application. Sauf que, alerter un humain pour ça, est-ce que c'est une bonne idée ? Non. Globalement, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi ce n'est pas une bonne idée ? C'est parce que si vous alertez pour ça, vous allez alerter pour absolument tout. Et au bout d'un moment, vous allez crouler sous le nombre d'alertes, vous allez recevoir 30 mails d'alertes par jour et vous allez finir par peu les traiter. Si vous recevez 30 mails d'alertes par jour, ne me faites pas croire que vous allez toutes les traiter tous les jours. C'est le genre d'alertes qui tombent dans la masse et qu'on finit par ne plus traiter du tout. Trop d'alertes, tu les alertes. Mais du coup, si on n'alerte pas un humain, qu'est-ce qu'on peut alerter ? Non, on n'a pas un petit robot Bender à disposition pour traiter la donnée. Mais par contre, on peut développer une application qui va recevoir ces alertes. Pourquoi pas ? Dans la théorie, on pourrait. Grafana envoie une alerte pour dire que le lag augmente. Il envoie une application et cette application le traite. Imaginons que le lag de la consommation augmente. Alors l'orchestrator, j'aime bien ce petit nom parce qu'au final, il va orchestrer le cluster, va lancer une deuxième instance de la consolidation. Première question, comment on fait pour envoyer une alerte à l'orchestrator ? On y va tête baissée, on commence à créer notre alerte et on voit la liste des destinations possibles. Slack ? Non. Webhook ? Non. Kafka. C'est pas mal ça. J'ai du Kafka partout dans mon système, je sais faire un consommateur Kafka. C'est parti. Je vais donc envoyer mes alertes dans un topic Kafka. Mon orchestrateur va consommer dans ce topic et traiter les alertes. il va donc être capable de recevoir les alertes puisque là tout va bien. Et là vous me dites, moi j'ai pas qu'une seule machine, moi je travaille en mode cluster. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Je vous ai dit qu'un consommateur, sous certaines conditions de création utopique, en général on fait bien les choses, les différents consommateurs peuvent être lancés en parallèle et consommer les messages sans se marcher dessus les uns sur les autres. Donc il est possible de lancer un orchestrateur sur chaque machine. Un message va être traité par un seul orchestrateur et il va traiter l'alerte, il va relancer une application ou il va en arrêter une, etc. Et là c'est le moment normalement où je vous fais une démo mais comme normalement je parle un peu trop, je vous propose de directement passer à la conclusion aux questions et pendant que vous me posez les questions, je vous lance la démo et vous allez voir les trucs défiler sur l'écran. Je vous montre juste un petit peu le dashboard avant tout. Première chose, si je reviens ici, j'ai un dashboard, j'ai fait un tout petit dashboard, ouais, si c'est pas trop petit, j'ai fait un tout petit dashboard, pour l'instant il n'y a aucune donnée parce que je n'ai pas d'applications qui sont lancées, où on voit mes deux alertes que j'ai configurées. Il y a une alerte qui est configurée pour ce dashboard-là, pour cette visualisation-là et une alerte qui est configurée pour cette visualisation-là. Alors, cette visualisation, vous allez voir le lag qui augmente. c'est vraiment le lag effectif, c'est le nombre de messages de retard qui augmente au fur et à mesure du temps. Celui-là, c'est un peu grosso modo la dérivée de celui-là, on va juste voir si le lag augmente ou si le lag diminue. Si c'est positif, ça augmente, si c'est négatif, ça diminue. Ici, on voit le nombre d'instances du referencing qui sont lancées, le nombre d'instances de la consolidation qui sont lancées et ici, on voit la même chose mais au cours du temps que pour la consolidation. Et les données vont se rafraîchir au fur et à mesure. Et j'ai un petit shell ici que je vais placer ici comme ça. Ici, je vais essayer de dézoomer un peu en espérant que vous voyez encore. Ça va au fond, même si pas forcément besoin de lire mais je vais juste voir à quoi ça ressemble. Et donc ici, moi, j'ai codé tout ça. J'ai codé une application qui s'appelle referencing, une application qui s'appelle consolidation, une application qui s'appelle orchestrator. Et ici, j'ai un tout petit shell qui tourne en boucle qui me montre juste mes processus lancés. Ça vous permet de voir combien d'applications sont lancées au fur et à mesure du temps. Et l'idée, alors j'ai simulé le fait que la consolidation soit plus lente que le referencing en mettant juste des threads.slip, je ne me suis pas embêté. Et donc, vous allez voir, normalement, l'idée, ça va être que le lag augmente, une alerte va être activée, va être lancée, une deuxième application de la consolidation va se lancer automatiquement et le lag va diminuer. Une fois que le lag a diminué, il arrive à zéro, Grafana qui est tout bête, il va juste dire c'est bon, tu consommes trop vite. Il va envoyer une alerte, l'orchestrator, il va attraper cette alerte et il va arrêter la consolidation. Et il va le faire plusieurs fois et au bout d'un moment, il va comprendre que quand même, dans les trois dernières minutes, il a fait que arrêter, démarrer, arrêter, démarrer. Bon, finalement, je ne vais pas l'arrêter. Et il va finir par la troisième fois ne pas arrêter la consolidation et stabiliser la consommation Kafka. Et on va voir que le lag va tourner au taux de zéro. Donc, je vais passer directement à la conclusion et pendant que vous me poserez vos questions, je vais lancer ça et vous allez pouvoir voir ce qui se passe en direct. Mais du coup, conclusion. Oui, très bien, si Mickaël le dit. J'ai un petit shell qui me permet de lancer mes deux applications. Là, je vais lancer mes deux applications. Ici, je peux lancer mon orchestrator. Je vous ai un peu spoilé. Je vais commencer par lancer l'orchestrator. On voit qu'ici, que j'ai un processus qui s'est lancé qui s'appelle orchestrator. Ici, je vais lancer le référenting et je vais lancer la consolidation. Cette application-là, elle publie des messages. On va dire qu'elle traite les messages assez rapidement et celle-là, elle reçoit les messages. C'est vraiment les mêmes messages. Alors, si les messages paraissent désordonnés, c'est parce que c'est le traitement de Kafka qui fait ça. C'est un traitement interne dans les topics de Kafka. Je vous passe les détails, mais ils traitent tous les messages. Et donc là, on peut voir, j'ai simulé que cette application-là est consommée à 4 messages par seconde et celle-là est produisée à 5 messages par seconde. Ça ne se voit pas trop, mais je ne pouvais pas prendre des valeurs plus éloignées que ça, sinon la présentation, la démonstration aurait duré trop longtemps. Et donc, on va voir sur mon dashboard, il faut que je me dépêche, on peut voir que le lag augmente. Le lag augmente et le petit trait rouge indique que cette alerte-là a été envoyée. Et si je remets mon petit shell ici, que je vous remonte l'orchestrator, il a reçu une alerte et il a démarré une instance de la consolidation et vous pouvez voir que j'ai un deuxième prometheus consolidation qui s'est lancé. Ici, j'ai deux instances de la consolidation qui sont lancées. Et donc, le lag diminue, forcément. Ici, on est négatif, donc le lag diminue. On peut voir d'ailleurs que ça descend. Effectivement, vu qu'il y a deux consolidations qui sont lancées, il consomme trois messages plus vite que le référenting ne produit. Et donc, comme le retard a été rattrapé, ça a déclenché une deuxième alerte et ça a arrêté la consolidation. Il a dit tu consommes trop vite, calme-toi. On peut voir que l'orchestrator a reçu l'alerte et il a arrêté une instance de la consolidation. Comment il arrête la consolidation ? Je me sers de consul. Les applications s'enregistrent à consul, ce qui permet d'avoir les informations nécessaires pour les arrêter. Et donc, il va faire ça plusieurs fois. Et on peut voir qu'au fur et à mesure du temps, on oscille entre une instance et deux instances de la consolidation. Et ça, ici, on va avoir une nouvelle alerte qui va se déclencher d'ici quelques secondes parce que l'alerte est évaluée toutes les temps de seconde, donc ça ne se fait pas tout de suite. L'alerte a été envoyée, le lag augmente, deuxième instance a été lancé. On peut voir ici, j'ai un deuxième processus qui s'est lancé. Et ça, ça va le faire encore une fois, c'est-à-dire qu'elle va encore s'arrêter, elle va encore se relancer, etc. Et puis, elle finit par ne plus arrêter de processus. ces deux visualisations-là, je me suis servi, en fait, des métriques directement au sein des applications. J'ai directement intégré des métriques à mes applications et si je vous montre, c'est tout simple, comme je n'ai pas enregistré de métriques personnalisées, on a juste un tout petit truc. Si je vais sur localhost slashmetrics, là, j'ai l'application qui s'appelle Orchestrator qui est lancée et on voit son uptime. Ça me permet d'avoir les deux visualisations que vous voyez. Là, si je vais sur 901, sur 901, j'ai le referencing, 902, j'ai la consolidation et si elle est lancée, encore un processus, cette fois, il a été arrêté. Je vais y arriver. Et donc, vous voyez que ça, il va le faire plusieurs fois d'affilée. On voit bien que le lag, il augmente, il diminue, il augmente, il diminue, il augmente, puis il va encore diminuer. Donc là, on va voir, une nouvelle alerte s'est lancée, une nouvelle instance a été démarrée et on a bien deux consolidations encore. Et là, c'est la dernière fois qu'il arrête la dernière fois qu'il relance une consolidation parce qu'elle ne va plus s'arrêter. Vous allez voir qu'une fois que ça aura atteint à peu près zéro, une nouvelle alerte va être lancée, qu'on va attendre gentiment. C'est quasiment fini. Voilà, une alerte a été lancée et l'orchestrateur nous dit j'arrête pas la consolidation. Regardez, j'ai fait que démarrer, arrêter, démarrer, arrêter, démarrer. Ça suffit. J'arrête pas la consolidation pour stabiliser le lag. Effectivement, il n'a pas arrêté la consolidation et on va se retrouver à avoir le lag qui reste constant autour de zéro. Et ça, alors, mon orchestrateur, là, il est vraiment très simple. Il ne fait pas beaucoup de lignes de code, il ne réfléchit pas beaucoup, il garde juste le nombre d'arrêts, le nombre de démarrages en mémoire, mais il ne réfléchit pas beaucoup. On pourrait penser à des programmes qui vont interroger Bureau, qui vont interroger Prometheus, qui vont faire plein de requêtes pour directement détecter le nombre d'instances qu'il faudrait lancer en parallèle. Mais ça montre bien qu'il est possible d'utiliser les alertes pour orchestrer un cluster complet et notamment pour démarrer, arrêter les applications et réguler la consommation Kafka pour avoir le moins de lag possible. Voilà. C'était juste une petite preuve de concept, rien de bien méchant. En conclusion, si je veux insister sur Prometheus, je dirais que c'est un outil qui permet le monitoring de métriques en temps réel. J'insiste bien, en temps réel. Il n'a pas été pensé pour le stockage de métriques pendant un an. Pour ça, on va plutôt utiliser d'autres outils. Prometheus, lui, c'est vraiment le monitoring de métriques en temps réel. Il est léger, performant, il a une bonne compression. Vous avez vu que j'ai rechargé mon Prometheus, ça s'est fait très rapidement, il n'y a pas eu de temps d'attente, etc. Il est performant, je bourre pas mal une requête toutes les secondes, mine de rien, c'est pas mal, même si je n'ai pas beaucoup d'applications et j'ai absolument aucune latence. Il est supporté par Grafana, ça tombe bien parce que Grafana pour graffer, c'est pas mal. Il y a de nombreux exporteurs qui sont disponibles dont le Node Exporter qui permet de monitorer le système mais il y en a plein d'autres. On a normalement le JVM Exporter, le Kafka Exporter, le Zoho Keeper pour ceux qui connaissent Exporter, Elasticsearch Exporter, il y en a absolument plein qui sont soit développés par Prometheus eux-mêmes, soit développés par la communauté et globalement c'est pas compliqué à faire. Pour ceux qui font du Java, ils ont développé un client Java qui est complet, je vous ai montré comment intégrer Méométrique à Spring en utilisant les clients de Prometheus. C'est une API qui est complète, qui est assez facile à manipuler et qui permet déjà de faire pas mal de choses. Mais quand on veut monitorer la JVM dans une application Java plutôt Spring, on va utiliser Actuator qui s'appelle Spring Boot Actuator. avec Micrometer et une implémentation de Micrometer pour Prometheus. Ça, ça permet de monitorer vraiment une JVM de manière très simple et très rapide. Vous avez vu que je l'ai fait en moins de 5 minutes. Ensuite, Prometheus, il supporte les services Discovery. Je voulais parler de Consul, c'est vraiment pas le seul qui est supporté et en général, au bout d'un moment, à moins qu'on ne monitore que des machines statiques et des serveurs web, on va se tourner vers les services Discovery pour monitorer notre système, notre architecture, notre cluster. Et enfin, Grafana, aussi bien que Prometheus, permet de créer, de générer des alertes qui peuvent être consommées, qui peuvent être traitées automatiquement et on peut penser à des systèmes vachement plus complexes, plus complexes que ce que je vous ai montré, pour totalement orchestrer notre cluster, le nombre d'instances lancées, etc. Voilà, donc Prometheus et Grafana, c'est deux outils qui vont très très bien ensemble et qui font déjà pas mal de choses. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis les références que j'ai utilisées parce que je n'ai pas de sous-sorties de mes expériences, j'ai commencé par lire des choses sur Internet, etc. Alors, vous retrouvez le rapport des Libros si c'est que ça intéresse. La présentation de Brian Basile d'où je sors la citation sur le monitoring, une des Vox sur le monitoring avec Prometheus notamment sur Spring qui est pas mal et puis quelques informations sur Spring Boot Actuator et le monitoring avec Micrometer. Et enfin, si vous voulez aller plus loin, il y a plein de choses à lire, j'aurais pu vous parler encore une heure de Prometheus mais je pense que vous en avez ras-le-bol. On peut faire vachement de choses. Ici, il y a une doc pour le PromQL, je vous ai montré une requête, vous avez sûrement eu peur en voyant ça. C'est pas compliqué et la doc est vraiment claire et elle suffit. Vous pouvez avoir Thanos ou Cortex pour le stockage à long terme et pour avoir du clustering avec Prometheus et finalement avoir des données distribuées sur plusieurs machines et un stockage à long terme. Et vous pouvez avoir quelques informations notamment avec un flux DB. Thanos et Cortex c'est deux outils mais on peut se servir d'un flux DB aussi. Notamment pour ceux que ça intéresse, Prometheus on peut s'en servir et il y en a qui s'en servent pour l'IoT et pour monitorer l'hardware et d'ailleurs j'ai vu des articles de gens qui utilisaient Prometheus pour la météo. Ça montre qu'on peut faire des choses assez intéressantes. Et voilà c'est à peu près tout. Je vous remercie. Des questions ? Alors pour l'orchestrateur comment il détecte que la consolidation a été arrêtée et redémarrée plusieurs fois c'est bien c'est ta question. J'ai fixé un seuil totalement arbitrairement dans mon code pour que la présentation ne dure pas trop longtemps. Non il n'y a pas du tout de machine learning et la solution la plus fiable que j'aurais pu faire c'est soit interroger Bureau soit interroger Prometheus pour vérifier la vitesse de consommation mais je suis resté vachement simple je ne dépends que de consul là-dedans parce que si on n'envoie pas d'alerte il ne fait juste rien mais il marche et c'est juste un seuil arbitraire que j'ai fixé dans le code. Est-ce que j'ai trouvé des techniques des stratégies pour orchestrer un cluster en utilisant ces métriques je ne me suis pas vraiment penché sur la question j'ai voulu faire justement une preuve de concept pour la démonstration mais comme je disais à Florian le plus fiable ce serait d'interroger vraiment pour avoir des métriques sur la durée pour pouvoir analyser plus en détail s'il faut démarrer ou arrêter donc là je n'aurais pas eu besoin d'arrêter à démarrer plusieurs fois j'aurais directement détecté qu'il fallait deux consolidations puis d'ailleurs si vous réfléchissez bien vous comprenez vous rapidement qu'il faut deux consolidations parce qu'une c'est pas assez et est-ce que j'ai pensé à des stratégies non pas spécialement mais on peut se pencher sur la question je pense qu'on peut trouver des choses oui alors je me suis j'ai pas fait beaucoup pardon pour les alertes est-ce qu'il y a du machine learning des outils qui permettent d'implémenter du machine learning alors pas forcément pour les alertes mais pour les métriques on peut mettre de la prédiction il y a une fonction qui s'appelle halt qui va faire de la prédiction sur la durée moi je l'ai jamais utilisé personnellement je sais que ça sert c'est natif dans Prometheus effectivement et comme c'est natif dans Prometheus on peut le graffer sur Grafana et il le fait moi je l'ai jamais utilisé mais je sais que certains l'utilisent et que ça se fait plutôt pas mal donc on peut alerter pour anticiper effectivement un problème alors est-ce que si une application crash elle reste dans Consul ou elle s'enlève j'ai passé la slide parce que j'avais pas assez de temps mais lorsqu'on enregistre un service il y a la possibilité d'enregistrer un check qui va avec et on va lui dire par exemple j'enregistre le service et tu vérifies de cette façon qu'il est encore là en l'occurrence comme j'expose un serveur HTTP sur un bord je peux lui dire que tu vas interroger tel tel endpoint via le protocole HTTP et vérifier que tu reçois bien une réponse 200 et ça ça veut dire que s'il reçoit pas de réponse 200 il va passer le service en mode en statut critique et au bout d'un certain temps de statut critique sans avoir changé de statut il va le supprimer ça permet du coup d'assurer que nos services restent pas indéfinis bon voilà ah je comprends ce que je veux dire tu veux dire comment Prometeu s'arrive à savoir comment à quel moment sont exposées les données en fait Prometeu il se base sur le temps à l'heure à laquelle il récupère la donnée le principe de Prometeu c'est qu'il va interroger assez régulièrement donc il y a la possibilité d'exposer une donnée avec son timestamp c'est possible on peut dire que cette donnée là elle date de vraiment de telles millisecondes près nanosecondes même des Prometeus il me semble mais globalement Prometeu il s'en tient à l'heure à laquelle lui il a stocké il a récupéré les métriques et comme on scrappe toutes les minutes voire moins fréquemment globalement ça fait l'affaire ça dépend lesquelles est-ce que les exporteurs il faut les installer sur chaque nœud ça dépend de ce qu'ils font les exporteurs soit tu utilises l'exporteur JVM c'est un agent Java qui se lance avec la JVM dans ce cas effectivement il faut que tu mettes l'agent sur chaque machine où il y a ta JVM par exemple pour Kafka à contrario il existe un exporteur qui s'appelle Kafka Exporter je peux le lancer sur une machine et lui dire de monitorer chaque serveur Kafka j'ai une machine où il y a mon exporteur Kafka et il va scrapper il va récupérer des métriques sur plusieurs machines à la fois mais l'exemple du système du node exporter oui je crois qu'on peut faire autrement mais l'idéal comme c'est vachement léger et très simple à installer on aurait plutôt tendance à l'installer sur toutes les machines ça peut être un peu pompeux mais je pense que c'est pas non plus si j'ai donc ça merci à tous merci